Aujourd'hui, on le sait, la seule manière d'éviter des maladies liées aux friches industrielles, c'est de les dépolluer. Certains patrons, comme ceux d'Aulnay-sous-Bois ou de Palpac, ne respectent pas toujours le principe du pollueur-payeur. Et lorsque l'État est lui-même l'industriel, prend-il soin de bien dépolluer son site en partant ? À vos jours, à 15 kilomètres de Paris, le ministère de la Défense a occupé pendant plus de 40 ans les bâtiments aujourd'hui en ruine de cet immense terrain de 31 hectares. À l'abri des regards, ce lieu a d'abord été l'antichambre de ce qui fit et continue de faire la grandeur de l'État français, notre défense nucléaire. Le centre de Vaujour est l'un des plus secrets de France. Nul journaliste n'y avait pénétré à ce jour. Aucun spécialiste n'avait expliqué au public ce qui va vous être montré. Et pour cause, c'est ici que le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, a travaillé dans l'ombre pour mettre au point le détonateur de notre première bombe atomique. Enfin, le cœur de la bombe. Ces expériences se déroulent dans des casemates laboratoires. Derrière ces meurtrières sont disposées des caméras spéciales qui filmeront l'explosion au millionième de seconde. Elles traduisent avec une étrange douceur ce monde de la violence pure. Depuis 2010, ce mystérieux site vient d'être acheté par une filiale de Saint-Gobain, Placo-Plâtre. C'est le sous-sol du fort de Vaujour qui intéresse le géant français du plâtre. Sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, il contient un matériau très précieux pour fabriquer le plâtre de nos habitations, le gypse. Comme dans cette carrière voisine, l'exploitation de Placo-Plâtre va remuer des tonnes et des tonnes de poussière sur le site de Vaujour. Nous voulons en connaître aujourd'hui les conséquences sur notre santé, sur la santé de nos parents, sur celle de nos enfants. Depuis 15 ans, les riverains se mobilisent pour savoir jusqu'où s'étend la pollution en uranium de l'ancien site du CEA. 84 000 signataires de pétition, ce sont des citoyens. Aujourd'hui, ils sont encore plus inquiets. Ils craignent que l'exploitation de la carrière occasionne un soulèvement de poudre toxique jusqu'à leurs habitations toutes proches. Aujourd'hui, il y a un projet industriel majeur, en dépit du bon sens, de faire une carrière à ciel ouvert sur un site dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Pour pouvoir faire une carrière à ciel ouvert, il faut faire un gouffre. C'est-à-dire qu'il faut faire un gouffre d'à peu près 80 mètres de profondeur. Il faut qu'ils retirent 4 millions de mètres cubes de terre. 4 millions de mètres cubes de terre. Nous, on proche le fait qu'on n'ait pas une vision globale de leur projet, en fait. On aimerait bien savoir ce qu'ils vont faire des déchets du site, comment ils vont les traiter, comment les polluants vont les recycler, comment est-ce qu'ils vont les nettoyer. Quelles seront leurs méthodes pour pouvoir savoir si on peut leur faire confiance. C'est quelque chose qui concerne des milliers de gens autour. À partir du moment où on a une étude très précise dans un cadre méthodologique très précis, à partir de là, on pourra imaginer tous les projets possibles. Nous, on ne s'oppose pas à des projets qui créent de l'emploi, mais pas à n'importe quel prix. La vérité est le seul préalable à tout projet sur ce site. Difficile de connaître la vérité d'un site frappé par le secret défense depuis 1955. Quelle quantité d'uranium a été projetée durant ces 40 années dans le site de Vaujour ? Les explosions ont-elles toutes été confinées à l'intérieur des bunkers ? Interrogé en 2000, un ancien physicien du fort de Vaujour, Lucien Baudouin, aujourd'hui décédé, affirmait que non. Les éclats d'uranium sont partis en l'air et se sont dispersés tout autour du point de tir. Et de ce fait, dans une certaine partie du centre, il y a quelques petits morceaux d'uranium qui sont restés enterrés vraisemblablement. À la même époque, pourtant, les responsables du CEA affirmaient avoir laissé un site dépollué en quittant les lieux. Il n'y a pas de risque pyrotechnique, de risque chimique, de risque nucléaire sur ce site. Tout ce qui devait être fait pour le rendre à une nouvelle vie a été fait. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire des lieux, Placoplatre, fait confiance à la dépollution effectuée par le CEA. Le béton a été nettoyé spécifiquement pour vraiment assainir de façon complète les murs et le toit. On voit très bien que cette chambre a fait l'objet d'un quadrillage systématique qui couvre l'ensemble de la salle avec des points qui ont été regrattés ultérieurement, ces points qui sont entourés. Donc tout ça est le témoignage de la dépollution qui a été faite par le CEA. C'est dans le bunker, juste à côté, que les associations de riverains sont allées vérifier la dépollution du CEA. Elles ont elles-mêmes effectué des mesures de radioactivité qui indiquent qu'il y a encore de l'uranium dans les murs. Pourtant, le commissariat à l'énergie atomique a indiqué à plusieurs reprises que ces points avaient été décontaminés. Sa dépollution a même été validée par l'État, par le ministère de la Santé et du Travail, en 2002. Pour clore le débat et faire toute la lumière sur la présence ou non de radioactivité, élus et associations sont finalement priés de se rendre dans le bunker en février 2014. Et ici, l'État est à la fois juge et parti. Car c'est à la demande de la préfecture de Seine-et-Marne et sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire que des mesures de radioactivité du point dépollué par le CEA sont effectuées par l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et l'ACRIRAD, une association indépendante de recherche sur la radioactivité. L'ACRIRAD est représentée par l'expert Bruno Charéron qui approche ici son matériel de mesure de l'un des points qui fait polémique depuis plusieurs années. Au contact du point, son appareil sonne. C'est le signe que cet endroit du mur est toujours radioactif. 15 coups par seconde, c'est très fluctuant, nettement supérieur à la référence qui est de l'ordre de 2-3 coups par seconde. Mais là-dessus, il n'y a plus beaucoup de choses à voir puisque la matière radioactive qui était à la base est tombée. On a un taux d'émission alpha-bêta-gamma 70 fois supérieur au béton non contaminé. On peut détecter d'autres points contaminés parce que pour expertiser cette casemate, pour faire la liste de tous les endroits contaminés, il faudrait y passer des heures et des heures. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là précisément ? Est-ce qu'il diffère des résultats de l'ACRIRAD ? Est-ce qu'il diffère des résultats ? Ils n'ont pas été faits avec les mêmes appareils de mesure. Donc ce n'est pas comparable directement. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, avec vos appareils de mesure aujourd'hui ? On a fait un certain nombre de relevés de mesure et on les comparera par rapport à des points de référence qu'on a également relevés aujourd'hui. C'est ce type d'attitude qui fait que l'IRSN depuis 2 ans, lorsque les élus sont là dans cette pièce, laisse croire aux élus qu'il n'y a pas de contamination. Donc je suis désolée. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de contamination. Dites-le clairement que les élus qui sont dans la pièce on regardera les résultats des mesures parce qu'aujourd'hui c'est un exercice d'intercomparaison de mesures entre 3 organismes et c'est ce qui sera fait à la demande de l'autorité de santé nucléaire. C'est ce qui nous est demandé. Ce que nous constatons, c'est que même des points qui ont été répertoriés en 2002 n'ont pas été correctement décontaminés par le CEA. Ça veut dire que, quel que soit l'avenir de ce site, il faut bien prendre conscience du fait qu'il est toujours contaminé par l'uranium. Mais il ne faut pas oublier d'autres substances, des métaux lourds, des polluants chimiques organiques. C'est toute cette pollution individuelle qu'il faut prendre en compte quand on va réfléchir à l'avenir de ce site. Comment envisager l'avenir d'un site sur lequel plane encore un épais mystère et où l'on découvre, au hasard des mesurés du temps, de nouvelles traces chimiques et radioactives ? Comment vous allez démolir un bâtiment si vous ne savez même pas détecter la présence d'uranium dans les murs de ce bâtiment ? On a Placoplate qui veut faire un projet. Tout le monde dit oui. Toutes les communes d'à côté ont dit oui. Le préfet est prêt à dire oui. L'État est dans le coup. Commissariat à l'énergie est dans le coup. Tout le monde est OK, sauf qu'il n'y a pas de bilan. On n'a pas de bilan radiologique complet. On n'a pas d'étude des produits chimiques. On n'a pas d'étude des métaux lourds. Donc là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a des projets qui ont démarré sans qu'aucun bilan de la dangerosité de ce site n'ait été réalisé. Il va falloir y aller à la petite cuillère. À chaque pelletée de terre, ils vont devoir faire quoi ? Ils vont devoir déjà avoir un expert en radioprotection pour aller centimètre par centimètre pour aller extraire les éclats d'uranium. Je considère, moi, qu'il est économiquement, il n'est pas décontaminable. Si on lève le secret défense, ce que je crois, c'est qu'on va révéler une contamination bien plus supérieure que le commissariat à l'énergie atomique veut bien l'admettre. Et si on a le principe du pollueur-payeur, il reviendrait justement à l'État de dépolluer ce site-là. Le principe du pollueur-payeur n'est donc pas ici respecté par l'État lui-même. Et en revendant un site encore pollué à un industriel, fait-il encourir des risques aux riverains ? Il faut savoir quand même, et je voudrais le rappeler, que la radioactivité n'a pas que des risques de type cancer, c'est aussi des risques sur la reproduction, avec des risques de malformation chez les enfants. Donc, on est dans une situation où, chaque fois qu'il y a exposition à la radioactivité, on a tout un ensemble de risques potentiels sur lesquels les pouvoirs publics devraient agir, le risque lui-même, ils devraient agir sur le facteur de risque pour empêcher l'exposition. Les responsables de santé publique ont la responsabilité de mettre à l'abri au moins les générations futures, si ce n'est au moins les riverains actuels. Dans le cas de Vaujour, doit-on s'inquiéter des conséquences des anciennes activités du commissariat à l'énergie atomique sur la santé des riverains ? Pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, la question ne se pose même pas. Ce que j'ai dit, c'est que du point de vue statistique, l'ensemble des éléments nous permet de penser qu'il n'y a pas ce que nous appelons de signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motif d'inquiétude sanitaire sur ce bassin. Effectivement, je peux mettre des moyens, je pourrais mettre des moyens à essayer d'aller explorer des choses sur lesquelles je pense qu'il n'y a pas de motif à explorer. Je préfère mettre des moyens à explorer des choses sur lesquelles je sais qu'il y a motif à explorer. Franchement, quand je dis que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la fête de Vaujour, je ne vends pas une camelote institutionnelle. Pas lieu de s'inquiéter pour la santé des habitants qui vivent autour de l'ancien site du ministère de la Défense. Reste que dans l'une des communes qui jouxte le terrain, à Courtry, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Les résultats d'une étude récente y révèlent des taux de mortalité par cancer nettement plus élevés que ceux de la moyenne régionale. Si en Ile-de-France, un décès sur trois est dû à une tumeur, à Courtry, c'est la cause de mortalité d'un habitant sur deux. On y décède donc plus de cancer que dans les autres communes de la région. Mais comme il ne s'agit pas encore d'une catastrophe sanitaire, l'agence de santé qui a mené cette étude ne compte pas pousser plus loin ces investigations. Impossible donc de connaître les causes exactes des tumeurs dont décèdent les habitants près du site de Vaujour. La responsabilité des agences régionales de santé serait d'identifier ces polluants qu'on connaît. On sait que la radioactivité donne le cancer. Au lieu de dire qu'on va regarder quels sont les risques, et c'est là que devrait être la vigilance sanitaire, ils font comme si on ne savait pas que ces risques-là donnent le cancer. Renvoyons la charge de la preuve du côté des industriels et des pouvoirs publics. Prouvez-nous que les cancers bronchopulmonaires, les cancers de l'estomac, les leucémies qui sont survenus dans les environs du fort de Vaujour ne sont pas liés à la radioactivité. C'est à vous de nous le prouver, puisque c'est vous qui avez pollué. On ne peut donc pas toujours compter sur l'État et ses services de la santé pour se prémunir de la pollution de certaines friches industrielles. Qu'en est-il des maires de nos communes ? S'inquiètent-ils du danger de ces friches ? Pas vraiment. Certains y voient même une véritable aubaine. Ces terrains peuvent s'avérer très précieux. Ce sont les derniers espaces constructibles. Alors les maires sont de plus en plus nombreux à faire construire, dessus, des écoquartiers, la dernière grande mode en matière d'habitation. L'écoquartier est un espace urbain, vaste et aéré. Les logements sont bâtis sur le mode de l'autonomie énergétique et les espaces verts y occupent une large place. Des installations onéreuses, alors la friche, peu coûteuse à l'achat, est le terrain idéal pour les écoquartiers. Le premier est sorti de terre en 2008 et depuis, c'est l'effervescence. À Strasbourg, on en construit un sur des anciennes tanneries. À Rennes-et-Grenoble, sur de vieux sites militaires. À Toulouse, sur la friche d'une cartoucherie. Sous-titrage Société Radio-Canada